Bon les gars, on vient d'apprendre une disparition dans des commentaires YouTube du futur. Tu t'es un troll ! Comme tu dis, sauf que là ça nous aide bien. Les disparus s'appellent Aline. Aline a fleurot, une très belle paire, assez grosse mais pas trop. Elles sont noires. Euh monsieur, je crois qu'il vaut mieux dire black. Ah ok, pardon. Et elles sont black, et ont deux belles branches de taille identique. Ah oui, je les imagine très bien, très bonnes. Monsieur, monsieur, j'ai le rapport d'autopsie de Johnny Hallyday, il faut qu'on contacte la prod de la pub. Mais c'est pas vrai, c'est une affaire classée depuis longtemps ça, ils sont cons c'est le papillon. Hum, c'est pas très gentil ça. Vous me retrouvez cette belle paire, ok ? Je compte sur vous. Oui chef ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, mais pas forcément pour faire rire, non. Nous sommes ici pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle bande de cons. Je rappelle que nous ne vérifions pas nos sources, et que cette émission est une spéciale drogue. La preuve. Et regardez encore ça ? Nous vous rappelons que la drogue c'est dangereux, mais fallait-il le rappeler après ces vidéos ? En bref, la petite Julie nous envoie cette Bad News. Un jeune anti-bois revient en France après des études à l'étranger, et récupère un téléphone portable. Un nouveau téléphone portable. On lui donne un nouveau numéro, vu qu'il n'était pas là depuis longtemps, et il commence à recevoir des SMS étranges, où des gens lui réclament de la drogue. Très rapidement, le jeune homme se rend compte qu'en fait, on lui a filé un ancien numéro de dealer, et il en reçoit énormément, jusqu'au jour où, lorsqu'il est en voiture, il reçoit un appel. La voiture est en Bluetooth, il y a sa mère qui conduit, lui, là à côté. Et il y a un mec, il décroche, il fait oui, il fait, ouais, voilà, je voudrais de la drogue, et voilà, est-ce que t'as quoi ? Et c'était plutôt gênant, du coup, il est un peu gêné, il explique à sa mère, là, c'est pas mon numéro, je suis pas un vendeur de drogue, et il se dit, je vais aller voir les flics. Et c'est là où cette Bad News m'a fait rire, c'est qu'il est arrivé à la police, il a expliqué son problème, et l'agent lui a dit, ça nous intéresse pas. Pardon ? Ça nous intéresse pas. Non, parce que quand même, c'est l'ancien numéro d'un... Ça nous intéresse pas. Et ce monsieur est reparti, a toujours le même numéro, il n'a pas changé. Et il essaye de persuader les gens d'arrêter, et dire, ce n'est plus le bon numéro. Mais les mecs, ils continuent, il faut dire que quand t'es un petit peu drogué, bah, tu ressembles à ça. Ce en bref nous est envoyé par Vivian, notre envoyée spéciale belge. C'est en Indonésie, tous les habitants de la ville de Tanguerang sont pris de vomissements et de maux de tête, d'étourdissements. Et qu'est-ce s'est-il passé ? C'est juste, la police, qui a saisi 3 tonnes de cannabis dans le coin, s'est dit, bah, tiens, on n'a pas les hangars pour pouvoir mettre tout ça, du coup, on va tout brûler. Sauf que, eux, ils ont mis des masques, ils n'ont pas pensé que le vent allait porter les effluves de cannabis dans la ville, et toute la ville a été pétée au cannabis. Alors, ils sont bons en Indonésia. Je ne saurais pas si tu es sur une carte d'Indonésie. C'est vers l'Inde ? Inde ? Inde ? Inde ? J'ai pas envie de répondre, parce que j'ai pas envie de passer pour un con. Oui, c'est en Asie, l'Indonésie. C'est entre l'Inde et l'Asie, peut-être ? C'est honteux. C'est honteux, on est des merdes. Eh, franchement, ça ressemble vraiment à l'Asie. Indonésie. Putain, c'est une île, mec. Tout à fait, c'est ça. Elle est juste... L'Indonésie, c'est sous les Philippines et vers le Vietnam. Exactement, c'est ça. C'est très loin de l'Inde, finalement. C'est ça. Merci, Internet. Ah, excusez-moi. Oui, oui. Ah, c'est un envoyé spécial. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Davy, on t'entend bien, oui. Oui, bah oui, des bad news écolo, on en a à la pelle, ça, ça manque pas. Ah, si l'écologie, c'était dessin animé, ce serait processard. Si l'écologie, c'était un film, ce serait la liste de Schindler. Non, c'est bon, Mathieu, c'est bon, on l'a compris, c'est la merde, c'est bon. C'est bon, on l'a compris. Par exemple, on peut parler de l'Australie. L'Australie qui a dû faire face à des chaleurs, des températures record et qui, quasiment, simultanément, a affronté des inondations catastrophiques. Et le problème, c'est que du coup, les eaux troublent des rivières, les eaux chargées de sédiments, se sont déversées sur les récifs coralliens qui, du coup, crèvent encore plus vite. On voit que c'est bien, au moins, on gagne du temps. Oui, et puis aussi, il y a un gros foc aux accords sur le climat mondial puisque l'Agence mondiale de l'énergie a annoncé il y a peu qu'après une baisse, la consommation de charbon était repartie à la hausse et ce, pour les 5 ans à venir. Je rappelle que le charbon est la source d'énergie la plus polluante. Alors, des bad news, là, on n'en a cité que deux, mais on en a répertorié un certain nombre dans ce petit classeur. Voilà, ça, c'est des bad news. Voilà, au hasard ça, là, tiens, regarde. Alors, là, les oies cendrées, la chasse des oies cendrées, il y a un mois, le gouvernement a prolongé d'un mois la chasse des oies cendrées en pleine période de reproduction. Bravo les confins, qu'est-ce qu'on a dans ? Ah bah, tiens, regarde, là, ici, on a McDo qui fait marche arrière sur ses engagements pris concernant l'utilisation des produits en plastique à usage unique. C'était interdit, on revient en arrière. Enfin, voilà, on en passe, on en passe. Du coup, nous, c'est la merde. On va peut-être dormir un peu, hein. Sinon, on baisse. Ah, c'est bien ça, baiser. Merci, merci à vous deux. C'était pas hyper drôle. Au moins, pour le coup, c'est vrai et documenté. Et eux, ils doivent savoir où est l'Indonésie, a priori. Est-ce que lui, il aurait pas tout compris ? Est-ce qu'il faut pas bien vivre les derniers instants ? On sait pas. Mais attends, mais depuis le début, t'as pas tes lunettes ? Oh merde ! Juste cette émission ou toute ? Arrête cette émission. Juste cette émission ? Et bah voilà, on l'a fait, hein. Alors, elles sont peut-être dans le tiroir de la table de nuit ? Non, on a retrouvé que des capotes périmées. Les gars, c'est bon. On a retrouvé les petites amines à flulou. Ah bon ? Mais on a pas fait grand-chose pour toi. Oui, je sais, on est un peu comme ça dans la police, on se la touche pas mal. Ma foi, elles sont retrouvées, c'est le principal. Ah bah ouais, mais elles étaient où ? Sur le bureau. Le show et le cosplay rinté de Tony Stark, elles ont retrouvées tout seules. Ah oui, le bureau, il y avait pas passé. Monsieur, monsieur ! Putain, mais quoi encore ? La preuve de la pub vient de nous dire que c'est pas grave pour la mort de Johnny. Ils ont toujours les enregistrements de sa voix. Mais cette affaire est classée depuis des lustres. Par contre, on a un autre problème. En résolvant cette affaire... On m'a rien résolu du tout, ils les ont retrouvées tout seuls. Non, on s'en fout. En résolvant cette affaire, on a annulé les commentaires YouTube qui nous ont permis d'être informés de cette disparition. Du coup, ce serait vraiment cool que tout le monde dise dans les commentaires que les petites Alina Flelou ont disparu, pour que les nous du passé en soient informés. Y'a rien compris. Ouais, c'est un truc à la Dr. Wu, c'est pas grave si on comprend pas, on est un peu teubés dans la police. Moi, j'ai tout compris. Mais c'est pas vrai, mais t'es encore là, toi ? Allez, dégage ! Une enquête rondement menée permet à la police d'identifier rapidement l'individu qui cachait de la drogue. Le journaliste est plutôt sympa avec la police, parce que le gars qui cachait de la drogue, vous saviez où il cachait de la drogue ? Tous les soirs, il sautait par au-dessus le grillage de la gendarmerie, et il allait creuser dans le gazon, pour cacher ses stocks de drogue dans le gazon de la gendarmerie. Parce que le mec, il s'est dit, ils vont jamais chercher de la drogue chez eux. Et ça faisait des mois qu'il cachait là. Et l'enquête rondement menée, c'est qu'en fait, ils ont dû se cacher derrière les fenêtres. Ils ont dû voir le mec sauter, ouvrir le truc, ils ont dû faire, euh, voilà. C'est marrant parce que j'avais des collègues, ils passaient à fond de balle devant la gendarmerie, et je leur disais, mais les gars, vous avez pas peur ? Et ils m'ont dit, le renard ne chasse jamais devant son terrier. Tu viens vraiment de la campagne. L'homme a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, ainsi qu'une demande de 350 euros pour l'intrusion dans une enceinte militaire. Ça va, franchement, pour tout ce qu'il a fait. Ça vaut le coup de dire de la dangue ? Non, je vais pas répondre. Maintenant, Thomas, j'aimerais que tu viennes et que tu regardes cette photo. Maintenant que vous voyez cette photo, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui s'est fait piquer par quelque chose. Bah non, mais il s'est quand même pas drogué, non ? Il s'est drogué. Ah, putain, il a foutu de la drogue, mais pas dans sa veine. Il s'est trompé, il l'a mis à côté. Et du coup, ça lui a rempli le bras. Il s'est rempli le bras de drogue ? C'est ça ton truc ? Bah c'est qu'en fait, comme il a loupé la veine, ça a rempli à côté, quoi, je sais pas, non ? Il est allergique à la drogue. Non. C'est marqué ? Non. Non. Bah, je sais pas. Tu sais pas ? Bah va t'asseoir. Je vais te raconter cette histoire. Ça sortait impossible de trouver, à part si vous connaissiez cette bad news, qui a pas mal tourné cette semaine. Enfin, cette semaine, eux, ils sont dans un mois, mais... Il y a un mois. Ça se passe à Dublin. Le jeune garçon débarque à l'hôpital, à l'Adelaide Miss Hospital. Je parle vraiment bien en anglais, je crois. Je crois, vraiment. Il a 33 ans, il a des mots de dos chroniques. Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. I heard, I heard, I... Non, je sais pas dire j'ai mal en anglais. Putain, vraiment, c'est l'émission de la... J'ai mal. J'ai... Ah, j'ai beaucoup mal. J'ai beaucoup mal à la bas du dos. Voilà. Ils disent, bon, ben, on va vous faire un check-up. Et du coup, ils le regardent de partout et tout ça. Quand, tout à coup, un des aides-soignants dit, mais votre bras, il est enflé quand même, non ? Et le mec fait, non, non, ça va. Ça va. Et donc, c'est cette photo que vous avez vue. Et on voit effectivement qu'il y a quelque chose dans ce bras-là. Et le soignant fait, ben, si, quand même, il y a quelque chose. Non, ben, oui, bon, ben, j'ai essayé de soigner mon mal de dos. Mais vous vous êtes injecté quoi pour soigner votre mal de dos ? Parce que là, là, il se passe un truc dans votre bras quand même. Il y a une réaction qui n'est pas normale. Rien, juste, je me suis injecté moi-même 18 doses de ma propre semence. Vous vous êtes injecté votre sperme dans votre bras ? Oui. Pour soigner votre mal de dos ? Oui. Ce jeune homme avait acheté sur Internet une aiguille hypodermique, se masturbait et s'injectait son sperme pour soigner son mal de dos. C'est le premier cas au monde enregistré. Du coup, il a été publié dans le Irish Medical Journal. En fait, c'est une première scientifique. Jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui s'était injecté son propre sperme dans les veines. Du coup, il y a un rapport que je vais vous lire. Bien qu'il y ait un rapport des effets de l'injection sous-cutanée de semences chez des rats et des lapins, il n'y avait pas de cas d'injection de semences en intraveineuse chez l'homme dans la littérature. Une recherche sur des sites Internet et des forums plus éclectiques n'a trouvé aucune documentation pour l'injection de semences dans le traitement du mal de dos ou pour d'autres utilisations. Les tentatives d'intraveineuse et d'injection artérielle de substances nocives comme le mercure, le gazole, l'essence, l'acide hydrochloridrique et l'hydrocarbure sont bien décrites et arrivées mais généralement portées par une tentative de suicide à l'opposé du cas détaillé au-dessus dans lequel le patient cherchait à se libérer d'une gêne physique. Et voici, pour terminer ces bad news, une radio avec la masse de sperme au niveau du bras. Tu veux venir voir ? Ah oui, je vais sûrement pas louper ça. Eh, quand même hein, l'humanité. Oh là 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 là. Voilà, là c'est ces enfants qu'il aurait pu avoir, tu vois, cette petite tâche là. Plein d'enfants qui hurlent. Non, non, on voulait être dans un vagin, pas dans un bras. Oh putain, mais... Au toucher, ça devait être chou. Mais le mec, surtout que c'est au bout de deux injections. Déjà, en fait, ça veut dire que nulle part, il y a écrit qu'on peut soigner du dos avec du sperme. Mais le mec, c'est né dans sa tête. Mais surtout qu'au bout de la deuxième injection, quand le sperme, il stagne dans le bras et que ça fait une boule, et que t'as toujours mal au dos, à un moment, t'arrêtes. 18 injections, 18 branlettes. Oui, il a dû peut-être se branler plus. Des fois, il a fait, ah merde, j'ai oublié. Ah, j'ai raté ! Ah putain, j'ai raté ! Ah là là, mais il faut être teubé. Ça se trouve, il a menti, il n'a trouvé que ça. Ça se trouve. Parce qu'en fait, il se mettait son sperme parce qu'il est con. Et il a dit, il faut une excuse, c'est bon, on me soigne. Bref. Nous allons vous quitter, merci d'avoir suivi cette bad news, merci aux guests. N'oubliez pas d'activer la cloche, le pouce pour les tendances. Merci à tous les gens qui nous suivent sur Tipeee et qui nous permettent de continuer cette émission. Vous pouvez aller sur Tipeee, le lien est en fin d'émission. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee pour regarder des clips et ça nous fait gagner un peu d'argent. Donc c'est cool. Et vous, vous ne mettez pas d'argent. Donc c'est vraiment sympa. Envoyez vos bad news à contact.com. Merci beaucoup. Est sorti ce jeu qui s'appelle The Game of Dragon Ball U Dead. Je suis l'auteur de ce jeu. J'ai même fait les petits dessins qu'il y a dessus. Vous pouvez aller chercher. C'est vraiment très con. Ça ressemble à Cart The Game Humanity ou à Blanc Manger Coco. Sauf que c'est complètement geek en poster au-dessus de mon lit. Je tire une autre carte qui doit compléter cette phrase. Le Roi Lion qui fait un snuff movie avec Timon et Pumbaa en poster au-dessus de mon lit. Ou alors G.I. Joseph Goebbels en poster au-dessus de mon lit. Voilà, il y a vraiment des bonnes vannes. C'est vraiment plein de vannes où les gens vont dire « Mais on ne peut pas rire avec ça ! » Eh ben si. Ah oui, en fait je suis en dédicace à Cannes ce week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Ciao. Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?